Le plume foot, il y en a qui le connaissent par rapport au Vietnam, donc ils vont plus dire le Dachao, ceux qui connaissent de Chine, ils vont plus dire le Gen Z. Quand on est en France, on dit le plume foot. C'est un sport qui joue avec une plume. On pourrait résumer ça, en fait, quand j'en parle, c'est du babington avec les pieds. C'est sur un terrain de badminton, avec un filet à 1m60 pour les garçons, ou 1m50 quand c'est qu'entre filles. On y joue avec les pieds. Il y a trois fois sans jouer à ce sport. Sur un terrain, c'est en 1 contre 1, en 2 contre 2 ou en triple. On a droit à toutes les parties du corps, sauf les bras et les mains, pour les touches. On a droit à deux touches par joueur, sachant que par côté, on n'a droit qu'à quatre touches. Et le but est donc de faire tomber le volant de l'autre côté du terrain. C'est un sport qui est né sur la muraille de Chine, sur la grande muraille, pour se détendre un peu et mettre un peu de jeu sur cette muraille. En fait, ce qui se passait, c'est que deux ouvriers prenaient une pièce, la mettaient dans un mouchoir, la refermaient, ils faisaient un match, et celui qui gagnait, gagnait la pièce. C'est vraiment un des rares sports où, en compétition, je ne vois aucun énervement. C'est un sport très sympathique, il y a une très bonne ambiance. Quand on arrive pour jouer à ce jeu, on passe un très bon moment. Ça, c'est une plume de match, et ça, c'est une plume de freestyle quand on joue dehors, en fait. Là, ce qu'on fait là, c'est le sport en salle avec un filet et donc un terrain. Mais il y a le freestyle qui est complètement différent, qui se fait dans la rue, seul ou à plusieurs, en groupe, en cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada